Je suis médiateur familial à l'Institut Médiation Aude, qui est une association qui est basée sur Carcassonne. Mon métier, c'est d'accueillir des familles, de les recevoir quand elles sont confrontées à des difficultés de liens familiaux, de ruptures, de conflits. Comment on repère ces familles ? En général, soit elles viennent d'elles-mêmes, elles nous connaissent à travers notre site internet ou parce qu'elles ont entendu parler d'une personne qui est déjà venue nous rencontrer. Et elles viennent nous solliciter une première fois. Elles nous appellent le plus souvent pour nous dire un petit peu leurs problématiques et voir avec nous si effectivement on peut les recevoir et les accompagner à trouver une solution par rapport aux problèmes qu'elles exposent. Mais parfois aussi, elles sont orientées par le juge aux affaires familiales qui les a reçues en audience et qui leur a demandé de prendre contact avec notre service. Alors oui, déjà il y a une première prise de contact, effectivement un premier rendez-vous où les personnes viennent individuellement nous rencontrer, nous exposer un petit peu leur situation, ce qui fait problème pour elles et ce vers quoi elles aimeraient aller. Et donc bien sûr, on prend un temps d'écoute vis-à-vis d'elles. On leur explique comment on peut les accompagner, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme service et éventuellement comment on peut les mettre en lien avec la personne avec qui elles disent être en difficulté à communiquer, à parler. Donc c'est un premier rendez-vous qu'on appelle un rendez-vous d'information qui est gratuit et qui est tout à fait libre. Et ensuite, si toutes les personnes qui sont concernées par la médiation souhaitent évidemment s'engager dans ce travail, là on va leur proposer une première séance où on va engager ce travail de médiation avec elles. Et en fait, c'est au fil du temps qu'on va voir s'il faut une séance, deux séances, trois séances pour arriver à ce qu'elles puissent apaiser leurs relations et éventuellement trouver des accords. Le but, oui, tout à fait, ça c'est éviter la judiciarisation de leur situation familiale. Donc soit elles sont venues spontanément et évidemment on va essayer d'engager avec elles un travail pour qu'elles puissent apaiser les tensions qui existent entre elles. Si elles le souhaitent, trouver des accords, les formaliser et si elles veulent leur donner une voie un petit peu, un côté officiel, en ce cas-là, elles peuvent les faire homologuer par un juge sans qu'il y ait forcément d'audience. Le juge peut tout à fait faire ça. Ou si, habituellement, la procédure judiciaire est déjà engagée et qu'ils sont convoqués à une nouvelle audience, ils peuvent arriver à l'audience avec leurs accords et le juge, si ces accords leur paraissent tout à fait entendables, va les inscrire dans le jugement qu'il va rendre. Mais le but premier, c'est un petit peu ce qui est dans la loi sur la justice du XXIe siècle, c'est ça. C'est de déjudiciariser les conflits et de trouver des modes de résolution amiable. Ça, c'est la loi. D'où viennent les problèmes ? Alors, tout dépend des personnes qu'on va rencontrer. Si c'est des gens qui se séparent, le problème va être sur la relation conjugale et sur la façon dont ils veulent éduquer leur enfant. Et c'est ce qui va faire dissension entre eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus d'accord sur la façon d'élever leur enfant. Parce que peut-être, parfois, ils ne se sont pas suffisamment connus avant. Et du coup, l'enfant est arrivé un peu tôt. Ils n'ont pas forcément bien préparé ce temps-là. Ils ne se connaissent pas déjà eux-mêmes. Ça peut être aussi un couple qui vit depuis 20 ans ensemble. Et en 20 ans, on change. Et parfois, ce qui était une qualité il y a 20 ans, aujourd'hui, il est devenu un défaut pour l'autre. Et c'est ce qui va effectivement les amener, à un moment donné, vers la séparation. Mais ce qui est important, c'est d'écouter quand même comment ils vivent et comment ils ressentent les choses. Je pense que si on doit le ramener au versant qui a été exposé tout à l'heure sur la psychanalytique, ce serait ça. Ce serait quand même de voir comment ils vivent et comment ils ressentent. Parce que ce qu'on perçoit, quelle que soit la problématique qui est amenée, c'est que les gens vivent une même situation, mais ils la racontent totalement différemment. Et quand on les reçoit la première fois individuellement, on a l'impression d'avoir deux histoires différentes. Sauf que non, la histoire, elle est commune, mais la façon dont elle a été perçue, les mots qui ont pu être dits, ils sont vécus d'une manière totalement... Et ce qui peut paraître anodin pour l'un, pour l'autre, est totalement violent ou va susciter une émotion, en tout cas. Donc on est là-dessus. On est sur un versant émotif, ça c'est important. Nous, on est un tiers. C'est-à-dire qu'on n'a aucun lien avec les personnes que l'on reçoit. Voilà, si on ne peut pas recevoir une personne qu'on connaît, ce n'est pas possible. Ça, c'est un des principes de la médiation. Donc on est un tiers et on le reçoit dans un lieu neutre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chez l'un, chez l'autre. Donc il y a cette question de neutralité aussi qui est là. Et nous, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il va falloir qu'ils puissent exposer ce qu'ils souhaitent à me dire, ce qu'ils souhaitent à amener, qu'il n'y a pas forcément de retenue dans ce qu'ils ont à dire, si ce n'est quand même de se respecter, c'est quand même la base. Mais après, il va falloir aussi s'écouter l'un et l'autre. Parce que quand on est en face à face, on n'est pas du tout dans l'écoute de l'autre. On est à vouloir convaincre l'autre. Quand il y a un espace tiers, avec un tiers aussi qu'il a, il va permettre cette circularité de la parole et à un moment donné, de pouvoir attirer l'attention de l'un sur comment il entend la parole de l'autre et inversement. Et en fait, c'est tout ce jeu-là, cette gymnastique-là qui va se mettre en place et qui va permettre peut-être à un moment donné de sortir d'une situation inextricable. Parce que les gens, la personne, on est tous pareils, on est tous humains. Donc on réagit avec ce qu'on est, avec nos émotions, avec notre cœur. Et que s'il y a quelqu'un d'extérieur qui va nous dire, écoutez un petit peu ce que l'autre a à dire, vous avez entendu ce qu'il a, comment il a entendu tel mot, comment il a vécu telle situation, il y a une prise de conscience qui se fait. L'élément que moi je vais prendre en compte, c'est la parole. Ce qui est important, c'est la parole. Je ne suis pas là pour savoir si ce que la personne, elle dit, c'est vrai, si c'est vraiment passé comme ça. Si elle le dit, c'est que pour elle, c'est vrai. C'est ça qui est important. Accepter, pas forcément, l'autre n'est pas obligé d'être d'accord. Ce qui est important, c'est que l'autre entende ce qui fait vérité pour celui ou celle qu'il a en face et inversement. Il dit bien ce qui fait vérité pour l'autre, parce qu'il n'y a pas de vérité en médiation. C'est ce qui va faire vérité pour l'autre, mais il y a une nuance entre les deux. C'est-à-dire de pouvoir lui dire, écoutez la parole de l'autre. C'est ça. Écoutez ce qu'il a à vous dire ou ce qu'elle a à vous dire. Écoutez ce qui est important pour lui ou pour elle. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Et moi, ce qui est important en médiation, c'est qu'on ne va pas apporter une méthode, on ne va pas apporter quelque chose à qui elle va tout faire. On va faire avec ce que les gens y sont et avec leur singularité, tout simplement. C'est ça qui est important. Et donc, travailler avec cette singularité-là, ce qui est vrai pour l'un n'est pas pour l'autre. Il y a X façons de vivre ensemble, il y a X manières d'élever un enfant, il y a X façons de s'occuper de son parent âgé et qui a besoin du soutien de ses enfants. Et ce qui, je dois mettre de côté ce qui est personnel, ce qui m'appartient à moi, ce qui pourrait faire résonance pour moi, je le mets de côté parce que ma façon de voir ou de concevoir les choses, ce n'est pas celle des personnes que j'ai en face de moi. Donc ça, je le mets de côté et j'accueille ce que les gens amènent dans la salle d'entretien, dans le bureau d'entretien et je travaille avec ça. Et donc, c'est de faire au fur et à mesure avec elle. Mais ce n'est pas d'apporter quelque chose, déjà de tout fait. Les qualités, bien sûr, c'est des qualités humaines, ça c'est évident, donc des qualités d'écoute, d'empathie, de tolérance, de patience, voilà, toutes ces qualités auxquelles on peut penser en premier lieu. Alors ensuite, c'est vrai que pour être médiateur familial, parce qu'on parle souvent de la médiation et la médiation, on la pense dans tous les sens possibles, mais nous, on est des médiateurs familiaux. C'est-à-dire qu'on a fait une formation, on a passé pendant deux ans et on a passé un diplôme d'État de médiateur familial. C'est-à-dire qu'on a eu effectivement des cours sur la psychologie, la sociologie, on a travaillé effectivement sur le cœur de la médiation familiale. Et ce que l'on attend de nous, en tant que médiateur, c'est effectivement d'avoir des qualités de neutralité, d'impartialité, d'absence de jugement. Alors voilà, après, la réalité fait aussi qu'on va tendre vers ça. On ne peut pas être entièrement neutre, on ne peut pas être entièrement impartial, mais on va tendre vers ça. Et pour moi, c'est ça qui est important. Voilà, c'est effectivement, ce que je disais tout à l'heure, d'accueillir les gens et de faire avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie d'aborder. Il y a des gens qui ne vont pas forcément y croire. Effectivement, ils ne voient pas ce qu'on va pouvoir leur apporter de plus pour X raisons ou parce qu'il y a des tensions qui existent depuis des années quand on parle, par exemple, d'une fratrie qui doit s'occuper de son parent âgé qui arrive chez nous, ils ont 60 ans et on dit, vous n'allez pas régler nos problèmes et puis on n'a pas envie de revenir dessus. Voilà, ça, c'est une première des objections. Ça va être de se retrouver en face de son ancien conjoint que la personne n'a pas forcément envie de revoir parce qu'il y a eu des disputes. Il peut y avoir des violences et là, ça va être effectivement un des freins à la médiation. C'est vrai que s'il y a eu violence, bon là, effectivement, on ne pourra pas faire la médiation familiale si la violence n'a pas été traitée au préalable. Mais ce qu'on s'aperçoit parfois, quand même, c'est qu'il y a une première personne qui va faire la démarche et l'autre personne, parfois, va venir à l'entretien de la formation mais ne va pas vouloir s'engager dans la médiation pour les raisons qui lui appartiennent. Mais, quelques mois plus tard, voire un an plus tard, c'est celle qui a refusé qui va réengager le processus de médiation, qui va refaire la proposition parce qu'elle a cheminé. Parce que, des fois, il se peut que la situation de tension ou de conflit, elle est trop récente. Les gens, ils sont englués dedans. Ils ne voient pas comment, effectivement, ils vont pouvoir en sortir. Ils n'ont pas envie de se retrouver face à cette personne avec qui ils sont en tension. et le temps faisant, ça aide aussi à apaiser ça, à calmer un petit peu les colères, à calmer les rancœurs et permet un petit peu de passer à une deuxième étape qui va être de se dire « Tiens, quand même, ce serait bien qu'on puisse réussir à parler entre nous parce qu'il faut qu'on puisse se mettre d'accord par rapport à notre fils qui va rentrer à l'école et savoir qu'est-ce qu'on a envie, dans quelle éducation on a envie de lui donner ou ce serait bien avec mon frère et ma sœur, quand même, on ne s'est pas parlé depuis huit ans d'années, on s'est disputé pour telle raison et finalement, c'est peut-être bête, peut-être qu'il faut qu'on arrive à en parler mais en face à face, ça va être difficile donc on va solliciter le médiateur et nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est ça, c'est que des fois, les gens, dans le moment, ils ne peuvent pas parce que c'est trop brutal pour eux, il y a trop d'émotions mais quelques temps après, ils vont y revenir. Pour les aidants familiaux, effectivement, c'est un petit peu nouveau ce type de service qu'on propose, donc il y a une personne qui vient nous voir parce qu'elle est orientée par un espace senior, par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, par un service tiers par exemple ou parce qu'elle a lu un article qui est paru dans la presse qui a parlé de notre service donc elle vient s'adresser à nous en disant je vis quelle situation, je suis aidant de mon parent qui a 80 ans aujourd'hui, je suis seul à m'occuper de lui et j'aimerais être lié par mes frères et soeurs mais on n'arrive pas à s'entendre. Donc elle vient déposer cette situation-là, cette problématique-là et la difficulté va être effectivement d'amener ses frères et ses soeurs à venir, à accepter de venir discuter. Donc la première question ça va être de savoir comment on va aller les contacter. Si la personne qui vient nous voir elle se sent effectivement de solliciter son frère ou sa soeur, elle va le faire directement. Si elle ne se sent pas de le faire, on va pouvoir le faire à sa demande tout simplement en écrivant à ses frères et soeurs. Et là, on va se heurter parfois à des gens qui vont bien vouloir et puis d'autres qui ne vont pas vouloir parce qu'ils ont le souvenir que leur soeur qui est aidante de leurs parents qui est âgée, quand elle était enfant, c'était elle qui était la préférée des parents ou elle avait un statut particulier qui était de s'occuper de ses frères et soeurs qui étaient plus jeunes et de pouvoir seconder ses parents. Et les gens arrivaient à 50-60 ans, ils n'ont plus envie de cette soeur aînée qui va venir encore leur dire comment faire. Et en fait, le travail subtil et délicat qui va être à mener avec ces gens-là, ça va être de les aider à retrouver chacun leur place. Mais leur place à la fois d'enfance, ce qui est difficile puisqu'on a affaire à des gens qui arrivent déjà à une maturité en tant qu'adultes, des gens qui ont 50-60 ans, ils ont quand même une maturité, ils ont même des enfants. Donc, ça va être chacun de retrouver leur place individuelle et d'essayer de les aider à sortir de cette idée à raison ou à tort qu'ils avaient de leur frère ou de leur soeur aînée, par exemple. Et donc, des fois, il y en a qui acceptent ça et qui vont venir et puis des fois, on n'arrive pas à convaincre tout le monde. Donc, c'est qu'une partie de la famille qui va venir en médiation. Et ce qui est important, c'est déjà de pouvoir engager un travail, même si c'est qu'à quelques-uns, pour les aider déjà un petit peu à détricoter ce qui fait conflit entre eux, ce qui peut être leur rancœur passé pour pouvoir aujourd'hui prendre soin de leurs parents âgés. Parce que, ce qu'on les reçoit individuellement de ces gens-là, ce qu'on perçoit, en tout cas moi, ce que je perçois, c'est qu'ils ont tous une bonne façon de s'occuper de comment il faudrait faire avec leurs parents âgés qui est différent de celle de leur frère ou de leur soeur qui est à côté. Et donc, ils ont l'impression que c'est contraire. Mais en fait, quand on est à l'extérieur, on s'aperçoit que non, ce n'est pas contraire, c'est juste complémentaire. Et la difficulté, ça va être de les amener à ça. Voilà. Comment les idées des uns et des autres, elles peuvent être complémentaires et pas opposables ? Parfois, c'est difficile, oui. C'est vrai que si, oui, si je repars entre il y a 25 ans et quand j'ai démarré dans le champ social en tant qu'éducateur et 25 ans après en tant qu'expérience d'éducateur et aujourd'hui celle de médiateur, forcément, mon regard n'est plus tout à fait le même. Alors, à la fois, je ne peux pas être indifférent, ce n'est pas possible parce que quand on est dans la relation avec les autres, forcément, en tout cas, ça me touche. Donc, je ne peux pas être insensible à ce qui se passe autour de moi. Parfois, il y a des oscillations entre l'optimisme et le pessimisme. Parfois, je vais être confiant parce que je vois qu'il y a des choses qui sont proposées aux familles que je rencontre et que chaque travailleur social ou chaque médiateur peut rencontrer dans son quotidien. Et puis, parfois, je suis un peu plus pessimiste parce que je m'aperçois que les services qu'on peut proposer, ils ne sont plus adaptés aux problématiques actuelles, aux problématiques de la société, par rapport à un contexte économique, etc. Il serait nécessaire aujourd'hui de revoir tous les dispositifs, quels qu'ils soient, et là, on sort vraiment du champ de la médiation, tous les dispositifs qu'on peut proposer aux familles et la façon dont on peut les accompagner et dont on peut les soutenir. À mon sens, c'est vrai qu'il y aurait un travail important à faire entre les acteurs, on va dire, de deux terrains et puis, sans doute aussi, les hommes et les femmes politiques pour qu'il puisse y avoir ce retour-là d'expérience et adapter les services le plus près aux familles. Ça se fait. Il y a des réunions, bien sûr, qui ont lieu. Il y a tout un travail qui existe avec les institutions locales et on s'engage dans ce travail-là avec la conviction que ça va marcher, qu'il y a quelque chose qui va bouger. Des fois, ça produit des effets et puis, des fois, ça ne produit pas ce qu'on pourrait espérer, ce qu'on pourrait attendre ou en tout cas, c'est très lent. Chaque séance est payante. On parle de participation familiale, c'est-à-dire que chaque membre de la famille qui va venir s'engager dans une médiation va payer en fonction de ses ressources. Notre association étant conventionnée par la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales, on est tenu d'appliquer un barème qui est national et qui va être progressif en fonction des revenus de la personne. Elle va remplir une déclaration de ressources. Nous, on ne demande pas de justificatif et en fonction de la déclaration qu'elle va remplir, on va calculer sa participation familiale. Alors, pour quelqu'un qui va toucher un RSA de base, il va payer 2 euros, quelqu'un qui est RSA majoré va payer 5, quelqu'un qui est au SMIC va payer environ 10 euros et les montants comme ça vont monter. Quelqu'un qui est autour de 2 000 euros va payer 20 et puis le maximum, ça va être 135 euros, mais pour quelqu'un qui gagne 7 000 euros de revenus par mois. C'est vrai que la participation, elle est importante, même quand elle est de 2 euros. C'est intéressant, cette question, parce que souvent, notamment si on est sur la médiation et dans l'aider et si on va en parler aux institutions, elles vont tiquer, entre guillemets, sur cette question de participation en disant que les gens ont déjà des soucis financiers à régler par rapport à leurs parents âgés et on va ajouter quelque chose là-dessus. Il y en a certains qui ne comprennent pas la question de cette participation. Et moi, en retour, ce que je dis toujours, c'est qu'en médiation, c'est très exceptionnellement un problème pour les gens. C'est quasiment inexistant où les gens contestent ce versement, cette participation familiale. J'ai même le souvenir un jour d'une dame qui est venue, elle a payé 5 euros pour un entretien de médiation, mais elle a dit mais c'est tout, mais non, 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 moi, je veux absolument vous laisser plus, quoi. Et donc, on a transformé ça en don, ce versement qu'elle a voulu donner, qui n'était pas, voilà, qui était ce qu'elle pouvait donner, mais cette dame, c'est tout, voilà, c'était sa réaction, quoi. Et les gens, même quand ils ont peu de ressources, ils acceptent sans problème de verser une participation, quoi. Alors, je n'ai jamais pensé à ça. J'ai plus pensé au côté, effectivement, quand on va avoir un psychanalyste, effectivement, on paye. Et c'est une façon, voilà, on rémunère la personne qui est en face de soi, enfin, on reconnaît le travail qu'elle fait avec soi. C'est important, oui, que les personnes, oui, je crois qu'elles le vivent aussi comme ça, quoi. C'est-à-dire, voilà, je viens vous rencontrer, je viens, enfin, vous faites un travail avec moi ou avec nous, donc c'est important pour moi de verser quelque chose pour ce que vous faites avec nous. Il n'y a pas longtemps, justement, toujours sur la médiation et d'en aider. Il y a une dame avec qui j'ai fait un entretien d'information. Malheureusement, ses frères et soeurs n'ont pas vu l'intérêt de s'engager dans une médiation. Ils ont pensé qu'ils le faisaient déjà entre eux, ce avec quoi cette dame que j'avais en face de moi n'était pas d'accord. Et l'entretien d'information, lui, il est gratuit. Et elle a absolument voulu, enfin, elle voulait absolument payer. Elle a dit, vous avez passé du temps avec moi. Elle voulait absolument donner quelque chose. C'était important pour elle. Et je crois que c'est à entendre aussi. On ne peut pas toujours penser la gratuité pour tout. Personnellement, moi, je pense que c'est important, quoi qu'on fasse, c'est important de donner quelque chose, de verser quelque chose. C'est absolument pas marchant. C'est absolument pas marchant. Oui, c'est une espèce de don et de contre-don. Et ça fait partie de la réciprocité dans la relation. Et c'est important. Pour que la relation existe, il faut qu'il y ait un échange. Il faut être au moins deux. Je parlais de circularité de la parole quand les gens viennent en médiation. C'est ça. C'est que nous, on va permettre cette circularité-là. Et donc, entre le médiateur familial et puis les personnes qui viennent le rencontrer, s'adresser à lui ou à elle quand c'est une femme, ça fait partie de la relation. Tout simplement. Et du don et contre-don. Et il y a quand même ces exemples-là de gens qui disent « Moi, j'ai envie de donner ou je trouve que ce que je vous donne, ce n'est pas assez et je veux donner plus. » On n'a rien à perdre. Les gens n'ont rien à perdre quand ils viennent nous rencontrer pour nous expliquer ce qui fait conflit avec d'autres membres de leur famille. dire « Moi, je ne suis pas là pour les juger, je ne suis pas là pour critiquer ce qu'ils vivent, je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est mal. Moi, je suis là pour les accueillir, les recevoir. Et si je peux les aider et les accompagner à trouver une meilleure entente, à apaiser leur relation, j'en serais très heureux. Donc, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. S'ils viennent me rencontrer et qu'à quelques mois, ils sortent en ayant pu apaiser ou régler des problèmes avec leurs frères, leurs soeurs, leurs ex-conjoints, un membre de leur famille ou des membres de leur famille, c'est tout bénéfice pour eux. On a tous à gagner en se parlant. Ce n'est pas en s'évitant, ce n'est pas en se faisant la tête, ce n'est pas en se disant « Ce que tu as fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est mal. » À un moment donné, je crois qu'on n'est que de passage sur Terre et qu'à un moment donné, il faut savoir aussi dépasser ses rancœurs et il faut faire un pas vers l'autre. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Il faut accepter de faire le pas vers l'autre et que si l'autre fait le pas vers soi, il faut accepter ça et aussi faire ce pas-là. On ne peut avancer et ça, je pense que c'est vrai aussi dans la société, si chacun fait un pas en avant, on peut avancer. Si chacun reste sur sa posture, on n'avance pas, mais pour autant, les problèmes ne se règlent pas. Et à un moment donné, ce n'est pas en essayant de les cacher qu'on va les régler parce que si on parle par rapport aux personnes sur la question des aidants familiaux, par exemple, s'ils ne veulent pas discuter en médiation de qui va payer la maison de retraite ou qui va payer la date à domicile, ils vont devoir aller devant un tribunal et c'est le tribunal, c'est le juge qui va décider pour eux et qui va leur imposer quelque chose. Et souvent, moi, c'est ce que je dis aux gens, qu'on soit dans la médiation aidant aidée ou qu'on soit dans n'importe quel type de médiation familiale, on demande à quelqu'un de décider pour soi mais on n'est pas acteur de sa décision. Alors que si on vient en médiation et si on essaie de discuter, on va devenir acteur de sa décision et on devient acteur de sa vie. Voilà, et ça, je pense que c'est important de pouvoir être acteur de sa vie. En tout cas, les gens peuvent me joindre effectivement sur un numéro de téléphone qui est le 04 68 47 27 06. On a aussi un site internet qui est www.mediationfamiliale-ode.fr ou peuvent venir directement dans nos locaux qui sont situés au 7 impasse de la plaine Saint-Nazaire à Carcassonne. Ça, ce sont vraiment les informations pratiques. Ensuite, sur les informations nationales, il existe un site internet où, par exemple, sur la médiation aidant aidée, il suffit de taper médiation aidant aidée et on va trouver le site internet qui répartouille tous les sites de médiation familiale qui pratiquent la médiation aidant aidée. Mais il faut savoir que n'importe quel service de médiation familiale en France et en Outre-mer peut aussi accueillir les problématiques d'aidants familiaux et d'aidés. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Déjà, merci à toi de nous avoir permis cette interview et de faire connaître notre service. Et puis, je voudrais dire qu'à tous ceux qui vont regarder cette vidéo, de ne pas hésiter à nous contacter et apprendre des informations pour savoir effectivement un peu plus amplement comment on travaille et comment on peut les accompagner. Voilà. Merci. 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 Merci.